Alors si j'étais mère, avec un E majuscule à la fin, de Saint-Denis, évidemment je donnerais priorité aux mamans et aux enfants. Elles sont porteurs de l'avenir. Nulle femme ne devrait avoir à se retourner dans la rue. Le combat contre les violences aussi, et surtout aux enfants, quelle qu'elle soit, physique ou mentale, c'est absolument insupportable. Nous, on est venus ici, on est venus ici parce qu'on est contre. Oui, c'est absolument contre. Oui, on est contre, on est vraiment contre. On ne supporte pas, on est contre la violence, on est contre le sexisme, on est contre le stéréotype. Si moi, Betty, j'étais élite pour les femmes, je voudrais que les femmes puissent trouver leur liberté, qu'il y ait une justice, qu'il y ait une égalité. Parce que Olga, qu'est-ce que tu voudrais devenir ? Avec ça ? Oui. Je voudrais devenir une statue de la liberté. J'ai fait un petit texte qui va nous remettre dans le contexte du 8 mars, la fameuse journée de la femme. Il est vrai que quand nous entendons claironner le 8 mars au matin, bonne fête, cela nous fait un peu l'effet des cloches de Pâques. 8 mars, le retour sur les chocolats, d'une fête en grand tatamare. Tout le monde s'y met, politique, journaliste, artiste. Il faudrait aussi créer une Marseillaise au féminin. Je vous mets tous au défi. Et dans 5 ans, je voterai pour celui ou celle qui la mettra à son programme. Des cours de self-défense, parce que nous les femmes, nous en avons besoin. Aïe à Wacha ! On voit maintenant aujourd'hui dans les institutions, dans le Parlement, partout, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes. Sur 100 femmes, sur 100 personnes, il peut y avoir 15 femmes et 85 qui restent, ce sont des hommes. Moi, c'est que je voudrais que si j'étais élue tant que femme, qu'il y ait moitié-moitié, 50-50. Au conseil municipal, on a la moitié des élus qui sont des femmes. Mais c'est vrai que dès qu'on grimpe dans les fonctions, en général, c'est beaucoup moins souvent des femmes et beaucoup plus souvent des hommes. Et donc, c'est important, sur l'espace public, devant tout le monde, de montrer que l'égalité, on en est encore loin. On est pour le 50-50. On est pour que la douceur, l'intelligence, la subtilité, la féminité... Ça doit pour tout le monde ! Bobo, street artiste, trapeuse. Moi, je viens de coller ce mur de masque sur l'invitation de Marie Leroy, de la mairie de Saint-Denis, pour l'opération. Moi, Denisienne, qu'est-ce que je ferais si j'étais élue ? Alors, j'ai décidé d'utiliser le dessin de l'utérus, parce qu'on part tous de là, sans différence de couleur de peau, de sexe, d'orientation sexuelle, etc. On part tous à égalité. Ce qui est bien, surtout, c'est que ce sont les femmes qui ont fait tout contre les violences, notamment, qui ont fait toutes les peintures, les collages. Cet aspect culturel, il est aussi important, parce que c'est aussi par la culture qu'on arrivera à faire comprendre ce que subissent les femmes. Vive les femmes !